Salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification afin de recevoir mes prochaines vidéos sur les thèmes tels que Alibaba, YouTube et la publicité Facebook. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale. Spéciale parce que je réponds aux questions que vous vous posez sur Alibaba étant en Afrique. Alors pourquoi je dis les questions que vous vous posez ? Dans cette vidéo, je réponds à plus de 10 questions sur Alibaba et j'ai relevé ces questions sur Play Store. Et ces questions sont les avis laissés par des personnes sur Play Store et je pense que si vous regardez toute la vidéo, vous aurez les réponses aux questions que vous vous posez sur Alibaba étant en Afrique. Sans plus tarder, nous commençons avec le premier avis. Elle dit j'adore les produits, seulement les prix sont en dollars et les frais de livraison sont 10 fois plus élevés que le prix d'achat, ce qui est dommage vraiment. Alors ce que vous devez savoir sur l'application, vous avez une option pour changer la monnaie et mettre les prix en CFA. Mais je ne vous conseille pas cela. Alors pourquoi je ne vous conseille pas cette option ? Je ne vous conseille pas parce qu'au moment de vos échanges avec le fournisseur, il vous donnera les prix en dollars. Or vous, vos prix s'affichent en CFA. Ce que je peux vous conseiller, vous pouvez télécharger une application pour faire vos conversions de dollars en CFA. Moi j'utilise généralement Quirinxi. Vous pouvez télécharger sur Play Store. Maintenant il dit que les frais de livraison sont 10 fois plus élevés que le prix d'achat. Alors si vous utilisez DHL, les prix seront élevés. Et pour un débutant, je ne vous conseille pas trop DHL. Et généralement avec les transitaires, les prix ne sont pas élevés. Ils facturent selon le kilogramme. La plupart font 9000 à 10 000 francs le kilogramme. Donc vous pouvez aussi travailler avec les transitaires. Deuxième avis, il dit n'importe quoi. Les prix indiqués ne correspondent pas à la réalité. Laissez tomber, allez sur WIT ou Amazon. Alors ce que vous devez savoir, les prix sur Alibaba sont réels. Pour chaque article, vous avez le prix en fonction de la quantité achetée. Je prends un exemple simple. Le fournisseur peut vous dire, si vous achetez une à 10 pièces, il vous vend la pièce à 10 000 francs. Et si vous achetez de 11 à 50 pièces, il vous vend la pièce à 5000 francs par exemple. Et de 51 à 1000 pièces, il vous vend la pièce à 2000 francs CFA par exemple. Donc voilà un peu comment les prix s'affichent sur Alibaba. Mais il faut toujours, toujours demander le prix au fournisseur. C'est le fournisseur seul qui peut vous donner le vrai prix. Ensuite, il dit, laissez tomber, allez sur WIT ou Amazon. Alors celui qui a laissé cet avis, ce qui ne sait pas. La majorité des vendeurs aujourd'hui sur Amazon ou WIT achètent les articles sur Alibaba et vont revendre sur cette plateforme là. Et aussi les prix sur Amazon sont parfois élevés par rapport au prix sur Alibaba. Troisième avis, il dit, pour passer une commande, c'est trop compliqué. Il faudrait simplifier. Alors ce que vous devez savoir, le fonctionnement d'Alibaba est différent des autres plateformes telles que Aliexpress, Amazon et Jumia. Donc sur ces plateformes, si vous ajoutez un article au panier, vous passez au paiement. Alors que sur Alibaba, c'est le fournisseur qui pourra vous donner un lien de paiement. Vous discutez avec le fournisseur. Lorsque vous êtes tombé d'accord sur tout, c'est là qu'il vous envoie un lien de paiement. Donc ce n'est pas compliqué, il faut discuter avec le fournisseur. Quatrième avis, il dit, il faut afficher les différents prix s'il vous plaît en français et en anglais. 1. Avoir une très grande majorité de base en Afrique de l'Ouest, surtout en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Est, centrale, etc. 2. Faciliter la gestion des ventes en ligne pour une bonne sécurité de livraison pour assurer vraiment les différents acheteurs. Ce que vous devez savoir sur l'application Alibaba, il y a une option pour traduire en français ou en anglais. Il faut juste chercher l'option. Donc c'est tout simple. Il dit aussi avoir une très grande majorité de base en Afrique de l'Ouest. Alors une fois encore, Alibaba est une entreprise installée en Chine et permet aux personnes de faire des achats en Chine à travers l'application Alibaba. Il dit aussi faciliter la gestion des ventes. Je pense que la gestion des ventes est facile, seulement que vous ne maîtrisez pas. Cinquième avis, il dit je vois de beaux articles, surtout des engins agricoles, mais je n'ai pas de détails sur le coût. Pour avoir le détail, il faut discuter avec le fournisseur. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est au fournisseur de vous donner toutes les informations sur l'article. Et il dit aussi et l'endroit où trouver en Côte d'Ivoire. Alibaba n'est pas une société installée en Côte d'Ivoire, mais vous pouvez acheter des articles sur Alibaba étant en Côte d'Ivoire. Sixième avis, il dit veillez à ce que les prix soient ceux affichés. Souvent, on vous affiche des prix attrayants, mais en privé, on vous flanque autre chose, une grosse perte de temps. Alors, les prix affichés sont des vrais prix et les prix dépendent de la quantité que vous achetez sur Alibaba. Généralement, c'est le plus bas prix qui s'affiche lorsque vous n'avez pas encore cliqué sur l'article. Lorsque vous cliquez sur l'article, vous allez voir tous les prix en fonction de la quantité que vous devez commander. Septième avis, il dit téléchargement de publicité impossible. Veillez voir cela. Le téléchargement n'est pas impossible. Il y a des logiciels pour télécharger les publicités. Donc, celui-là, il a déjà acheté des articles sur Alibaba et il veut des vidéos pour faire une publicité de ces articles. Alors, lorsque vous passez une commande, après le paiement, vous pouvez demander la vidéo publicitaire aux fournisseurs. Donc, généralement, ils donnent sans problème. Ou encore, vous pouvez leur demander de faire une petite vidéo publicitaire pour vous. Mais dans ce cas, c'est ce que vous avez acheté en grande quantité. Huitième avis, il dit bonne application, mais pourquoi ne vendent-ils pas en détail et c'est en gros. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez acheter un article, deux articles sur Alibaba. Mais vous devez le négocier avec le fournisseur. Généralement, moi, je leur dis simplement, je veux voir un peu la qualité de l'article avant de passer une grande commande. Et la quantité imposée aussi dépend du prix de l'article. Par exemple, pour un article qui coûte par exemple 40 000 francs CFA, on peut vous demander d'acheter un ou deux. Si vous avez un article qui coûte 500 000 francs CFA, on ne peut pas vous demander d'acheter en grande quantité. On ne peut pas vous dire d'acheter 100 ou bien 1000. Voilà, donc c'est impossible. Neuvième avis, il dit, j'aime l'application. Ça marche très bien, mais la majorité des fournisseurs sont décourageants et malhonnêtes. Alors, ce que vous devez savoir, tous les fournisseurs ne sont pas malhonnêtes. Et ce que vous devez comprendre aussi, les malhonnêtes existent un peu partout. À vous de les détecter. Il y a plusieurs méthodes pour le faire sur Alibaba. Donc, je vous explique un peu comment les fournisseurs s'installent un peu sur l'application Alibaba. On suppose par exemple que vous avez un espace et vous demandez aux commerçants de venir s'installer sur cet espace-là gratuitement. Donc, vous aurez des bons commerçants qui viendront s'installer et aussi des malhonnêtes. Donc, c'est aux clients maintenant de détecter, de savoir un peu qui est malhonnête, qui est bon, tout ça. Et même sur nos marchés, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, lorsque vous partez à Djamé même, vous trouvez des malhonnêtes et vous trouvez aussi des bons vendeurs sur le marché. Donc, c'est à vous de les détecter. Et Alibaba a mis quelques méthodes pour qu'on puisse détecter ces malhonnêtes. Pour cela, Alibaba attribue des badges à certains fournisseurs. Donc, ce sont les badges tels que Trade Assurance, Trade Assurance qui garantit votre achat. Donc, si vous effectuez un achat et vous n'êtes pas satisfait ou bien il y a un litige entre vous et les fournisseurs, vous pouvez demander un remboursement. Et le badge Verify Supply aussi qui est sur l'application Alibaba. Donc, ce sont d'autres sociétés qui viennent vérifier un peu ces fournisseurs-là. Et après, Alibaba attribue ces badges-là aux fournisseurs. Il dit aussi, de même pour les transitaires, ils demandent des frais de livraison qui ne vaut même pas le colis. Parfois, le frais coûte plus cher que la marchandise. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la plupart des transitaires tassent selon le poids de l'article. Et le prix se situe entre 9000 et 10 000 francs le kilogramme. Vous pouvez aussi négocier si vous avez une grande quantité, une grande commande aussi avec un poids élevé. Maintenant, si vous n'avez pas aussi les moyens, vous pouvez commencer avec les artiques qui ont un poids faible. Surtout, les mèches, les bracelets et les articles aussi des femmes. Pourtant, les mèches, on vend les mèches ici à un prix vraiment élevé. Donc, vous pouvez commencer avec ces mèches-là. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'en Chine, vous pouvez avoir les mèches à un prix vraiment très bas. Alors, ce que vous devez savoir, il y a un décalage horaire entre la Chine et les pays africains. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 8h, je pense bien. Donc, si vous devez discuter avec ces fournisseurs, vous pouvez le faire à partir de 2h du matin. Lorsque vous discutez avec ces fournisseurs très tôt le matin, ils y répondent très rapidement. Alors, voilà un peu pourquoi ils ne répondent pas rapidement. Cela est dû un peu au décalage horaire. Donc, si vous commencez à discuter avec ces fournisseurs à 11h ou à 12h, vous voyez un peu, il fait déjà nuit. Mais rassurez-vous, ils répondent souvent même à 2h du matin de chez eux. Onzième avis, il dit, j'adore l'application. Ils ont des bons produits présentés et surtout à bon prix. Mais malheureusement, il est difficile de passer commande pour une personne qui n'a jamais utilisé Alibaba. Oui, pour un débutant, c'est compliqué, mais pas trop compliqué que ça. Maintenant, si vous avez besoin d'un suivi, il peut vous aider à faire des achats sur Alibaba, mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Sinon, vous pouvez passer une commande. Ce n'est pas aussi trop compliqué, comme vous le pensez. Mais vous devez être vigilant pour éviter les anachers et les fournisseurs malhonnêtes. Ce que vous devez savoir aussi, lorsque vous êtes nouveau sur Alibaba, les fournisseurs savent et ils vont vouloir vous influencer parfois. Mais faites comme si vous êtes ancien. Et sinon, à travers votre profil, ils savent que vous n'avez jamais acheté sur Alibaba. Souvent, nous cherchons des bons fournisseurs, mais nous oublions aussi que les fournisseurs cherchent aussi de bons clients en vérifiant notre profil. Donc, quand on commence à discuter avec eux, ils essaient de voir notre profil pour voir s'ils ont affaire à quelqu'un de bon, pour savoir si nous sommes un bon client ou pas. Alors, sur Alibaba, si vous avez effectué un paiement avec un fournisseur qui ne vous livre pas, il y a un onglet sur lequel vous pouvez cliquer pour demander un remboursement. Voilà, donc c'est parce que vous ne savez pas. Sinon, si vous avez effectué un paiement à partir d'un lien fourni par un fournisseur, vous pouvez voir un onglet sur la page où vous pouvez demander un remboursement. Donc, il faut toujours, toujours traiter avec le fournisseur. Demandez le prix au fournisseur. C'est au fournisseur de vous donner toutes les informations. Donc, si vous voyez un article et que vous voulez acheter l'article, vous pouvez cliquer sur l'article. Voir aussi, il y a des endroits où vous pouvez avoir toutes les informations sur l'article. Donc, nous avons répondu à 12 questions. La prochaine fois encore, on va continuer à répondre à ces questions. Donc, j'ai relevé plusieurs questions. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de partager aussi cette vidéo à vos amis pour qu'ils puissent comprendre un peu le fonctionnement d'Ali Baba étant en Afrique. Merci et à la prochaine.